Malgré les différents programmes mis sur pied pour diversifier l'économie du pays, l'on note toujours la persistance de la dépendance du budget de l'État aux recettes pétrolières. Selon le rapport trimestriel de l'exécution du budget exercice 2019, voté à 2.067 milliards de francs CFA, au mois de mars 2019, ce budget a été exécuté en recette à la somme de 414,9 milliards de francs CFA pour un global excédentaire de 185,8 milliards de francs CFA. Le constat ici n'est pas de nature à favoriser l'embellie financière. Maillon essentiel du processus de préparation du budget de l'État se cadre à deux objectifs majeurs. Premièrement, fixer la contrainte financière en indiquant le besoin et la capacité de financement, en tenant compte des hypothèses économiques réalistes, et ce, sur une période minimale de 3 ans. Deuxièmement, anticiper la trajectoire de recettes et des dépenses en fonction de l'orientation budgétaire définie. Le Conseil des ministres, tenu de 3 gillets, a permis au ministre des Finances de présenter le cadre budgétaire à moyen terme 2020-2022. Une analyse globale de la situation aboutit au constat suivant. Tout d'abord, un faible niveau de réalisation des recettes hors pétrole, situation dont les pouvoirs publics espèrent la correction, et ce, grâce à la poursuite de la mise en œuvre des réformes engagées en 2018 pour améliorer le niveau de leur recouvrement. Autre constat, le solde primaire de base hors pétrole, toujours déficitaire, indique la persistance de la dépendance du budget au pétrole. L'économie congolaise pourrait connaître des lendemains meilleurs si les terres arabes que renferment le pays sont utilisées de façon efficiente suivant une vraie politique agricole.